Pour la quatrième année consécutive, nous avons la chance de voir à nouveau s'ouvrir le séminaire Ethnologie et Archéologie, qui a été à l'origine créé par Christian Jeunesse, professeur de préhistoire et moi-même, puis a été relayé à partir de 2014 par mes collègues, absents mais présents par le cœur et l'esprit. Monsieur Bernard Moiseau, directeur d'études de recherche à l'Institut de recherche pour le développement de Montpellier. Monsieur Valéry Zetoun, paléo-anthropologue, directeur de recherche au CNRS à Paris. Et Monsieur Roger Sommet, vedette américaine, mon collègue ici, qui m'a appelé ce matin, qui me prie de vous transmettre ses excuses. Il ne peut pas être là pour des questions impératives médicales. Donc on l'excusera, mais il est avec nous par le cœur. Alors l'année dernière, nous avions, enfin l'année précédente, en 2015, nous avions commencé à innover en France en associant les étudiants à la synthèse du séminaire, des séances du séminaire. C'était le fait de Marc-Grand-Georges, qui était à l'époque en licence 3. C'était son initiative. Je le signale parce que ce n'est pas la mienne à l'origine, celle d'un étudiant que j'ai trouvé extrêmement pertinente. Et donc je l'ai encouragé et il a fait à l'époque une synthèse seule, plus ou moins de bonne qualité. Ce n'est pas évident, c'était un peu improvisé. Mais en tout cas, elle avait eu cette idée qui était très bien. Et elle a été reprise, vous le savez pour certains d'entre vous, en 2016, l'année dernière, en équipe pour la première fois, avec Romain et qui avait Jeanne Déya. Qui d'autre ? Etienne Couine. Etienne Couine, absolument, qui se trouve où, Etienne ? Vous êtes là. Et qui d'autre ? Etienne Clause. Etienne Clause, à l'époque où vous étiez en licence, deuxième année. Et Dion Philippe, qui était en Master 2, qui est toujours en Master 2, mais qui va sortir du circuit ou faire une thèse maintenant. Et cette année, nous prolongeons à nouveau avec une nouvelle équipe. Alors, Romain, vous l'avez nommé ? Alors, dans la nouvelle équipe cette année, il y a deux étudiants de Master 2, Ayoub, Elharaf et Mélanie Soares qui sont ici. En Master 1, c'est Luke Dussuzo qui est ici. En L3, c'est Brian qui est là. Et en L2, c'est Gwenola et Raphaël qui sont juste ici. Voilà, d'accord. Même des L2, cette année, c'est très bien. Alors, le thème de l'année actuelle, le thème de cette année a été choisi de manière à la fois anecdotique et profonde. C'est-à-dire que le sujet a l'air un peu bateau, mais en réalité, il est très pertinent et très original. Les êtres et les sociétés d'exception en font partie. On y pense immédiatement. Les extrêmes, c'est-à-dire les gens qui sortent de l'ordinaire. Ça peut être les rois, ça peut être les princes, ça peut être les parias, les SDF. Ça peut être les intouchables d'Inde, évidemment. Les forgerons en Afrique, c'est une société, une espèce de pseudo-caste qui est un petit peu considérée avec grand descendance, en même temps qui a un rôle un peu à part. C'est très particulier. Ça peut être en Inde, évidemment, un système des castes, n'importe quel caste prise par rapport à d'autres. Ça peut être des éléments ou des segments de sociétés particuliers en Europe. Par exemple, on aura une séance sur les compagnons, pas de la libération, mais du devoir, c'est-à-dire les compagnons du Tour de France. Il y a d'ailleurs... Vous êtes allé les visiter ? Vous y allez demain ? Il y a une officine, comme on dit, une base ici, un centre de la gendarmerie, du musée d'art moderne, c'est ça. Et on les invitera d'ailleurs, c'est ça. Et alors ça, c'est un spécialiste qui a fait son travail de recherche sur ces gens-là. Il y aura également une intervention de M. Moiseau sur un rebelle très particulier aborigène à l'impérialisme britannique, à l'époque coloniale britannique, avant que l'Australie devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a également... Alors on parlera des experts, la société des experts, ça c'est très pertinent, très sensible, avec notre collègue Dostena Angelova qui a enquêté pour sa thèse sur l'oligarchie européenne de privilèges, une oligarchie de privilèges qui rappelle extrêmement, incroyablement, l'oligarchie, l'aristocratie un peu décadente des années 1788-1889 en France, à une certaine époque, juste pré-révolutionnaire. Elle a enquêté sur ces sujets-là en Europe à partir du cas bulgare, mais en débordant très largement. Croyez-moi, les résultats sont extrêmement dérangeants, puisque sa thèse à Mme Angelova, est parue en bulgare dans les années 2010, il me semble, ou 11, et c'est un best-seller en Bulgarie, et c'est tous les dissidents, toutes les manifestations anti-gouvernementales, anti-européennes, enfin anti-quelque chose de Bulgarie insoumise, si vous voulez. Les gens lèvent, non pas le petit livre rouge de Mao, mais la thèse de ma collègue. Quand même extraordinaire. Et elle est traduite en français, évidemment, puisqu'elle a soutenu à l'école des hautes études. Elle va être publiée bientôt, donc c'est un événement. Elle va nous en parler, c'est assez rare. Le terrain qu'elle a fait est assez difficile. C'est un terrain complexe et assez proche de la sociologie. Et nous avons, enfin plein d'autres, vous avez le programme du séminaire, dans son détail, je l'ai envoyé. Aujourd'hui, pour la première séance inaugurale, nous avons la chance d'accueillir à nouveau, pour certains d'entre vous qui étaient là les années précédentes, M. Jean Baffi, qui est une grande figure de la recherche sur le sud-est asiatique depuis très longtemps. Alors, il ne va pas le dire, parce qu'il ne peut pas le dire, mais moi, je le dis de manière très franche, très sincère, à ma connaissance qui est grande sur ce domaine, sur le sud-est asiatique, M. Jean Baffi est un des meilleurs experts au monde. Je l'affirme. Bien, sur la base des faits, sa bibliographie en atteste, et notamment, non seulement sur la société thaïlandaise contemporaine ou ancienne, d'ailleurs, dans tous ses aspects, parce qu'il est à la fois, c'est un passe-muraille interdisciplinaire qui traite à la fois d'ethnologie, de sociologie, d'histoire, d'histoire politique, de géographie, d'architecture et autres, linguistique également. Et donc, c'est un passe-muraille, un peu à l'école de ses maîtres, Georges Condémir, c'est André-Georges, Audrey-Cour, en particulier, mais pas que. Et Jean Baffi est aussi et surtout un spécialiste de deux autres domaines qui vous intéressent pour certains d'entre vous très directement. Le premier, c'est l'anthropologie urbaine. Et alors, on va sortir bientôt un ouvrage, qui est une sorte de manuel, qui n'existe pas encore à ma connaissance. Donc, ça va être un peu intéressant pour vous, je pense. Et d'autre part, est un spécialiste, et c'est aujourd'hui ce qui nous réunit, d'un sujet qui est plus compliqué encore, qui est mal connu, qui est celui des Chinois de la diaspora, c'est-à-dire des Chinois, en l'occurrence d'Asie du Sud-Est, qui est un domaine extrêmement complexe, qui couvre, évidemment, qui fait appel à l'histoire, à la géographie, à l'ethnologie, à l'anthropologie, à la sociologie, et à plein d'autres disciplines. Et c'est très compliqué de maîtriser tous ces paramètres. Et aujourd'hui, on va nous parler des grands entrepreneurs chinois de Thaïlande. Alors, Jean Baffi était, à l'origine, une sorte de sociologue, mais déjà, à l'origine, ce n'est pas simple, parce que vous êtes géographe et sociologue en même temps. Enfin, ce n'était pas simple en même temps. Puis, vous êtes devenu ethnologue, et vous avez été membre du METIC laboratoire Cedrasémy, centre de documentation et de recherche sur les îles du Sud-Est et le monde d'insuline indienne, créé en 1960 par Kondominas et Bernaud et Audrey Cour. C'était le plus gros laboratoire de France au CNRS et qui a disparu en 1984, officiellement. Et Jean Baffi était récemment encore chercheur au CNRS de plein titre. Il est en retraite depuis le mois de mai l'année dernière. C'est récent, mais il n'est pas en retraite scientifique. Vous continuez à produire. Et il a été récemment encore le directeur de la Maison Asie et Pacifique de Marseille, c'est-à-dire le Centre National de la Recherche Scientifique, qui a créé cette MAP qui est une unité de service qui réunit à la fois l'unité de service et l'unité de recherche, dont le Credo sur l'Océanie, l'Irasia maintenant, qui était l'Irasia avant, sur l'Asie du Sud-Est et qui possède et gère la plus grosse bibliothèque d'Europe, on peut dire, sur l'Asie du Sud-Est dans son ensemble. Et l'Océanie. Et l'Océanie, absolument. Une bibliothèque de l'ordre de... 30 000 titres, non ? Elle est presque aussi grande que la mienne. 50 000, non ? La bibliothèque de Jean Baffi fait à peu près 50 000 titres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'il a lu. Non, je n'ai pas tout lu, en fait. Il en manque 3-4. Dont une grosse partie n'est pas en langue occidentale. C'est pour vous dire aussi. L'ethnologie, ce n'est pas sur des aires non européennes. Ça demande énormément d'apprentissage. Alors, je ne vais pas m'étendre. Je présenterai le deuxième intervenant par la suite. Je vais laisser la parole à Jean Baffi en remerciant Romain Denimal et Brian Nemec qui est coordinateur de l'équipe des Nouveaux Étudiants de cette équipe de synthèse. Romain qui a été nommé assistant parce que j'ai besoin d'aide. Vous voyez, je suis un peu perturbé. Je mélange, j'oublie les choses. Romain est là pour rectifier les choses. Tout est en ordre. Merci, Romain. Et je laisse la parole à mon collègue Jean Baffi en le remerciant. Alors, je veux remercier Pierre. Bonjour, merci Pierre Leroux de m'avoir invité. Je commence à bien connaître Strasbourg, mais je suis toujours ravi de venir. Et je vais encore une fois parler des Chinois de Thaïlande. C'est vrai que c'est un des thèmes parmi de nombreux autres puisque mes prochaines conférences seront sur l'armée thaï, la prostitution. Et je ne suis oublié maintenant, mais enfin, c'est des sujets extrêmement divers. Les grands entrepreneurs chinois, alors, c'est vraiment des êtres d'exception, mais parfois, ce n'est pas que des êtres, c'est aussi des familles. Et je présenterai surtout ici, après une longue introduction, à la fois une grande famille et un grand entrepreneur. Donc, Voilà, oui, je vais commencer par quelques généralités sur les Chinois de Thaïlande. Bon, le 2 et le 3, c'est la même chose. C'est donc, je parlais de la nomenclature, comment nommer les grands entrepreneurs chinois ? Donc là, ça sera plutôt sur les termes que je peux utiliser. Les deux cas que je présente assez longuement, c'est les Chilatiwats, qui sont des Chinois Hainanais, donc originaires de l'île de Hainan, et les Siliwatana Bhakdi, qui sont des Taichiu. Pour que ce soit plus clair, voilà, donc, l'origine de la diaspora chinoise en Thaïlande, ça, c'est la diaspora classique, puisque maintenant, les Chinois sont originaires de régions, ceux qui, maintenant, quittent la Chine, sont originaires des régions qui sont au nord du Fujian. C'est ceux qui arrivent en France, notamment actuellement, et je suppose qu'à Strasbourg, c'est comme à Marseille. Donc, ce sont des Chinois qui ne sont ni Hokkien, donc du Fujian, ni Hainanais, ni Hakka, donc ni cantonais, ni Taichiu. Simplement, pour la Thaïlande, en ce qui concerne la Thaïlande, la grande majorité des Chinois sont des Taichiu. Donc, vous voyez où ils se trouvent, en marron. C'est pour des raisons historiques que c'est la grande majorité des Chinois de Thaïlande qui sont des Taichiu. C'est le cas aussi des Chinois du Cambodge et du Laos, pour des raisons parce que, simplement, ils sont d'abord arrivés en Thaïlande, ils sont allés ensuite au Laos et au Cambodge. Juste là, j'ai montré cette carte pour vous montrer que les Chinois d'étranger, les Chinois de la diaspora, sont quand même principalement installés en Asie du Sud-Est. Donc, là, c'est une comparaison entre deux diasporas, la diaspora indienne et la diaspora chinoise, mais, bon, souvent, je me suis un petit peu accroché avec des spécialistes de la diaspora chinoise parce que ils ont travaillé sur les Chinois des États-Unis et à partir de là, ils ont tiré des théories qu'ils ont essayé d'étendre au reste de la diaspora chinoise. Alors qu'en fait, il faudrait faire l'inverse. C'est-à-dire que les Chinois d'Asie du Sud-Est ont un rôle tellement plus important que ceux des États-Unis ou même d'Australie ou de France qu'ils ont un rôle bien secondaire dans leur pays alors qu'en Asie du Sud-Est, ils contrôlent, alors il faut être précis quand on dit ça, ils contrôlent la part de l'économie qui n'est pas contrôlée par les multinationales, on peut dire occidentales, mais qui n'ont pas de nationalité en réalité. donc la part de l'économie locale est contrôlée par les Chinois. Voilà, par exemple, là, j'ai pris quatre pays d'Asie du Sud-Est. Bon, j'aurais pu prendre les autres, mais c'était assez précis. Pour Singapour, c'est un cas particulier puisque la majorité de la population de Singapour est chinoise, surtout des Hokkien et des Taichu. et ensuite, c'est en Malaisie, ils sont le plus nombreux en proportion avec une majorité de Hokkien comme en Indonésie et moi, le cas qui m'intéresse, c'est la Thaïlande. Vous voyez qu'il y a, bon, ce ne sont pas des chiffres à prendre à la lettre, mais les Taichu seraient une majorité, on dit 58%, mais c'est sans doute plus. Les Rakas, 16%. Ensuite, les Hainanais sont aussi très nombreux. Les autres groupes, donc, pardon ? Les Hokkien sont présents. Alors, les Hokkien, c'est intéressant, c'est que, actuellement, ils sont surtout présents dans le sud. Dans le sud de la Taïlande, ils sont présents. Mais, jusqu'au 18e siècle, peut-être 17e, 18e siècle, ils étaient majoritaires dans le centre de la Taïlande. Ils étaient majoritaires avec les, les cantonnés, sans doute. Et les migrations suivantes ont concerné beaucoup plus les Taichu, les Hakkas et les Hainanais qui sont venus en dernier, on peut dire. Donc, mais les Hokkien sont très présents dans le sud, mais pendant très longtemps, le sud était quasiment rattaché, enfin, culturellement, à la Malaisie et au monde et au monde Malais en général. Et ça, bien sûr, c'est toujours le cas actuellement. Donc, dans les provinces du sud de la Taïlande, c'est vrai que la population est Hokkien. Alors, là aussi, c'est vrai pour l'extrême sud et la côte ouest plus que la côte est. Sur la côte est, il y a beaucoup de Hainanais, par exemple. Alors, quelques clés rapidement pour comprendre la réussite des entrepreneurs chinois. Donc, la mobilité géographique, c'est que c'est une population extrêmement mobile. Donc, bon, diaspora, ça veut dire dispersion à la base, mais en grec. Mais en même temps, il bouge, la première génération est extrêmement mobile. Tant qu'elle n'a pas commencé à réussir dans ce qu'elle a entrepris, elle est très mobile. Donc, elle cherche le meilleur pays. Donc, elle peut changer de pays. C'est assez fréquent quand on étudie les histoires de famille. La meilleure ville, là aussi, en Thaïlande, lorsqu'on suit l'histoire d'une famille, bon, elle arrive souvent, par exemple, à Chantaburi, sur la côte est. Ensuite, elle va à Bangkok, fréquemment, la capitale. Ensuite, elle peut monter à Chiang Mai. Si ça ne marche toujours pas, elle peut très bien aller dans le pays voisin le Laos ou même ailleurs. entre-temps, elle peut d'ailleurs revenir en Chine et revenir en Thaïlande. Donc, elle est la première génération et extrêmement mobile. Il y a aussi une mobilité professionnelle. Et là, bon, les premiers étaient des coulis, donc des ouvriers, et ensuite, certains, bien sûr, sont rentrés en Chine. Ceux qui sont restés sont devenus boutiquiers, artisans, vendeurs ambulants, parfois sur des bateaux. Mais puis, ils ont réussi à avoir des affaires, donc, hommes d'affaires ou banquiers, mais c'est extrêmement divers. certains sont devenus fonctionnaires et ont presque oublié qu'ils étaient chinois. Ils sont redevenus chinois par la suite, pour certains. Alors, le sens de la lignée, c'est très important aussi. Et c'est le sens de la famille et du long terme. Donc, les Thaï, souvent, ont une vision assez courte. Les Chinois voient sur plusieurs générations. Donc, c'est intéressant pour la famille chinoise parce que la première génération peut très bien se sacrifier. Ce n'est pas très important. On voit la deuxième ou la troisième génération, donc, on pense que ça ira mieux. ce n'est pas vrai des Thaï ou des La ou des Cambodgiens qui, eux, bon, c'est aussi la vision, je vais y revenir peut-être dans la diapositive suivante, mais c'est une vision plutôt cyclique pour les Thaï. Dans l'importance d'une famille nombreuse, là, je vais y revenir dans mes exemples, et souvent très nombreuses. L'exemple que je vais prendre de la famille Chilatiwad, le fondateur de la famille en Thaïlande a eu 26 enfants. Donc, 26 enfants avec trois femmes tout de même. Mais 26 enfants, ça permet de faire beaucoup de choses avec 26 enfants, c'est-à-dire qu'ils aident à l'entreprise, donc on n'a pas besoin de faire appel à des gens extérieurs, déjà, et puis dans certains cas, alors ce n'est pas tellement le cas de la famille dont je vais parler, mais dans d'autres cas, parmi les 26, on peut dire que, bon, la moitié vont essayer un secteur d'activité, ensuite, les autres vont se disperser dans d'autres secteurs d'activité, et finalement, on fait le point de temps en temps et quand on voit qu'il y a un secteur qui marche bien, bon, tout le monde rapplique, tout le monde investit le même secteur. Donc, et on aide l'entreprise à se développer dans le secteur qui marche le mieux. Quelquefois, c'est deux secteurs, on va diversifier un peu quand même. Les autres points, donc c'est la priorité à l'éducation des enfants. Et ça, c'est vraiment très important pour les Chinois. Bon, ce n'est pas que les Chinois, bien sûr, mais l'éducation des enfants, ça reste une priorité absolue. Donc, souvent, le fondateur de la famille est très peu instruit et il a envie que ses enfants, s'il a un peu d'argent, tout de même, s'il arrive à accumuler un peu d'argent, aillent dans les meilleures écoles, d'abord de la capitale, donc, dans ce cas, c'est Bangkok, et ensuite, si possible, à l'étranger. Donc, à Bangkok, pendant très longtemps et encore maintenant, d'ailleurs, les meilleures écoles étaient des écoles de missionnaires, donc, missionnaires catholiques, un peu protestants, mais catholiques surtout. Et donc, dans les écoles de missionnaires, il y a une majorité d'enfants d'origine chinoise. Alors, la conception du temps linéaire plutôt que cyclique, c'est un petit peu ce que j'ai dit précédemment. bon, les bouddhistes croient bien sûr à la renaissance, à la réincarnation, donc, pour eux, à chaque génération, à chaque vie, tout repart de zéro un petit peu, pas tout à fait de zéro, parce que, si on a fait beaucoup de mérite dans la vie précédente, bien sûr, on a des chances, enfin, même si on est assuré, de renaître dans une position qui est meilleure. Mais, donc, tout de même, ça reste cyclique et à chaque vie, on repart quand même de, bon, c'est aussi très individualiste. Pour les chinois, c'est linéaire. Et ça, c'est, bon, je ne vais pas développer trop là-dessus, mais, c'est une vision, donc, progressive. Comptez sur soi, bon, sur soi et la famille, mais aussi sur la communauté, le groupe, l'association. Bon, la famille, c'est très important, bien sûr, c'est le premier cercle, mais il y a la communauté, ça peut être la communauté ethno-linguistique, donc, les Hainanais, les Hokkien, les Teichyus, les Hakkas, les Cantonais. Le groupe, c'est divers, c'est peut-être le groupe du même nom de famille, c'est aussi très important, quand ceux qui s'appellent Tang ou Lim ou Li, ça crée un lien très fort. Et l'association aussi, c'est toutes sortes d'associations. il y a une sorte de proverbe qui dit que lorsqu'il y a trois Chinois dans un pays, ils forment une association. Et il y a, dans tous les pays, il y a beaucoup de Chinois, il y a des milliers et des milliers d'associations. Alors, certaines ont des tendances religieuses, bouddhistes, Mahayana, donc du grand véhicule, le bouddhisme chinois, mais ça peut être des associations d'entraide, ça peut être des triades, plus ou moins cachées, mais c'est, ils inventent en permanence des associations, donc c'est extrêmement divers. Alors, les relations, c'est aussi extrêmement important. C'est souvent d'ailleurs la vraie clé de la réussite des entreprises. Lorsqu'on a réussi à créer des liens particuliers avec de hauts fonctionnaires, des militaires, des politiciens ou des membres de la famille royale. C'est assez difficile de le comprendre parce que ce n'est pas le genre d'éléments qu'on met en avant. Bien sûr, ce qui est mis en avant le plus souvent, c'est le mérite personnel. Donc, bon, le chinois part de rien et réussit, c'est un self-made man où simplement, il y a les termes chinois ou tai qui veut dire pareil. On est arrivé avec quasiment rien. L'expression tai, c'est avec une natte et un oreiller. Et finalement, on a réussi à devenir des multimillionnaires, des milliardaires. Et, bon, il y a beaucoup de biographies, j'ai lu de nombreuses biographies de chinois. Moi, une de mes sources, c'est ce que j'appelle les livres funéraires. Ce sont des livres de crémation quand il y a eu crémation parce que dans le bouddhisme Mahayana, il y a enterrement. Dans le bouddhisme Theravada, donc du petit véhicule, il y a crémation. donc ce n'est pas toujours des livres de crémation mais les livres de crémation, c'est quand même une source très importante et malheureusement, on dit rarement les livres de crémation comportent une biographie du défunt assez importante parfois, parfois elle couvre des dizaines et des dizaines de pages mais elle est rarement tout à fait honnête. Oui, alors l'image à combattre, c'est l'image du marchand. Alors là, le marchand en Thaï, il y a écrit Porca con Clang, c'est-à-dire le marchand intermédiaire. Il n'a pas du tout une tête chinoise, il a une tête plutôt européenne mais ce n'est pas neutre non plus parce qu'on ne veut pas non plus accuser trop de chinois mais le Thaï qui voit ce dessin humoristique comprend bien que c'est le chinois qui est montré du doigt. Et le paysan donc Shaona, c'est celui qui tire le chariot, il est endetté, donc on ne voit pas très bien mais dans le nuage du haut, dans la bulle du haut, il y a écrit Nisin, ça veut dire dette et c'est donc le paysan, le tout petit paysan qui est obligé de tirer le chariot dans lequel il y a le marchand chinois. Donc on veut, les chinois veulent éviter de c'est un dessin qui maintenant passerait probablement pas parce que ça, ça devait être dans les années 70-80 c'était encore possible de faire ce genre de dessin maintenant c'est la position des chinois et tellement maintenant surévaluée, enfin en tout cas élevée que c'est plus trop possible. Bon. Oui, donc les chinois d'aujourd'hui veulent absolument éviter d'être perçus comme des intermédiaires improductifs et profiteurs comme des parias bon, parias c'est un terme qui vient de l'Inde mais qui est utilisé en dehors ou d'être pris comme bouc émissaire en période de crise c'est le cas dans beaucoup de pays ça a été le cas souvent en Indonésie un petit peu en Malaisie et aux Philippines ça a été quasiment jamais le cas en Thaïlande il y a eu ce risque en 1997 lors de la crise financière c'est que en fait c'est là c'est le premier ministre qui était un général à la retraite qui a rendu les les entrepreneurs chinois responsables de la crise financière et économique au sens large qui s'est développée dans le pays et dans la région bon ça heureusement les entrepreneurs chinois ont bloqué l'affaire ont réussi à intervenir finalement c'est le premier ministre qui a été viré donc ils insistent en revanche sur le rôle moteur dans l'économie nationale de faire de lance de la modernisation ils insistent lorsqu'on discute avec des intellectuels bon une très grande partie sans doute la majorité des intellectuels de Thaïlande par exemple est d'origine chinoise et donc évidemment ils ont plutôt tendance à défendre les entrepreneurs chinois et ils insistent souvent pour dire vous voyez c'est dans les pays où la communauté chinoise est la plus puissante la plus nombreuse bien sûr mais la plus puissante que la situation économique est meilleure donc est la meilleure bon c'est pas toujours le cas mais en tout cas c'est ce qui est mis en avant et donc les activités philanthropiques notamment le soutien aux fondations des membres de la famille royale et des gens effluents j'ai écrit un article là-dessus il y a assez longtemps maintenant c'est pas toujours neutre c'est simplement pour souvent avoir des sortes de récompenses et en Thaïlande il y a différentes on a des décorations royales prestigieuses on a des titres aussi enfin particuliers donc c'est c'est jamais tout à fait innocent oui il n'oublie pas non plus de financer les partis politiques et les hommes d'affaires dont je vais parler enfin les deux cas en particulier mais même beaucoup d'autres financent quasiment tous les partis politiques donc et ils font entrer dans leur conseil d'administration des personnalités influentes les généraux des anciens ministres et ils offrent des potes de conseillers aussi ils embauchent aussi les épouses ou les parents donc ce qui leur permet donc de de s'enrichir aussi parce que les les anciens ministres les généraux finissent par avoir des revenus assez considérables qu'ils ont parfois du mal à expliquer d'ailleurs alors là je vais parler donc des différents noms qui sont utilisés pour désigner les entrepreneurs ça c'est le terme pratiquement le plus général c'est le terme roi simplement roi qui veut dire simplement riche alors dans la coupure de journal qui est qui à droite et que j'ai ici c'est c'est assez amusant parce que c'est oui j'ai mis la flèche donc je pense que vous voyez où est la flèche c'est une expression qui date des des années 60 je crois c'est l'argent est Dieu là je l'ai trouvé dans un un article du probablement du journaliste le plus connu du journal le plus le plus vendu le Thayrat le journaliste enfin c'est son surnom il s'appelle Wai Tati Tati c'est l'oeil type pardon papa de Moscou non non c'est l'oeil magique l'oeil magique l'oeil angélique ou magique plutôt magique et donc il écrit un article pour dénoncer mais c'est un article déjà ancien pour dénoncer c'est c'est très riche qui ne pensent qu'à eux et mais cette expression de ngan ke prachao prachao c'est Dieu ngan c'est l'argent c'est une expression ancienne et c'est c'est quelque chose qui est acquis donc bien sûr certains disent que c'est une influence chinoise qu'avant on ne pensait pas comme ça il y a d'autres choses plus importantes que l'argent mais cette expression ngan ke prachao tous les Thaïs la connaissent évidemment moi je l'ai rencontré des dizaines de fois là bon je suis tombé dessus dans une coupure de presse qui est vraiment toute déchirée qui est un petit peu ancienne mais j'aurais pu en trouver d'autres si j'avais tapé sur Google Thaï ngan ke prachao j'aurais pu avoir des dizaines de références même s'il serait ça alors c'est juste cette carte parce que là en bas vous voyez une carte de vœux c'est assez amusant parce qu'on mêle la religion c'est deux grands abbés de pagode enfin de monastère et c'est très amusant parce que celui de gauche sans son nom enfin son surnom mais c'est le nom c'est ngan justement l'argent et celui de droite qui est plus connu en fait son nom c'est sot et donc en mettant en reliant les deux ça fait ngan sot argent liquide alors ce qui est amusant et en plus c'est fait un petit peu comme si pour ressembler à un billet de banque légèrement donc on envoie ça comme carte de vœux pour espérer que celui qui va recevoir la carte s'enrichisse mais mélanger le bouddhisme avec l'argent c'est quand même pas très orthodoxe donc normalement le bouddhisme c'est le désintéressement financier enfin en particulier mais ça c'est là aussi on pense que c'est une infionne chinoise j'ai pas reçu la carte de vœux c'est je l'ai c'est moi qui l'ai acheté mais je l'ai pas envoyé donc donc là le terme le premier terme c'est un terme qui est un petit peu lié quand même à la religion c'est le terme de seti seti donc le seti c'est un terme palisanscrit qui veut dire riche simplement riche mais bon là il y a maha seti donc maha ça veut dire grand grand riche donc c'est un petit peu l'équivalent de millionnaire et puis il y a encore un superlatif c'est api maha seti et là c'est l'équivalent de milliardaire alors sauf que seti c'est un terme qui est très ancien donc d'origine palisanscrite c'est à dire c'est un petit peu l'origine de beaucoup de termes savants en Thaïlande et c'est un terme qui date de l'époque de Bouddha donc quand on lit la vie de Bouddha il y a des histoires de seti mais ce sont des seti on dit chaibun seti chaibun ça veut dire des seti généreux des seti qui ont le coeur ouvert donc cette image de maha seti est très populaire saibun chaibun chaibun alors le chai c'est le coeur et bun c'est le mérite donc c'est méritant méritoire enfin c'est le coeur le coeur prêt à faire du mérite donc en distribuant l'argent donc c'est bon là simplement c'est donc c'est le monde des affaires de 25 familles de maha seti et donc ces millionnaires parce que là c'est simplement millionnaires sont quasiment tous il n'y a que celui qui est qui ici donc vous voyez il a un turban c'est un sikh et quelques fois pour montrer qu'il n'y a pas que des entrepreneurs chinois qui arrive ici en Thaïlande on montre ce gars qui s'appelle Sura si si j'ai oublié si 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 le là c'est donc qui s'est enrichi dans le commerce du textile comme beaucoup de sikh parfois même on trouve on a un américain américain qui a développé pizza hat en thaïlande highneck qui oublie son nom William. Bon, pour montrer qu'il n'y a pas que des Chinois. Mais les entrepreneurs qui ont réussi en Thaïlande sont quand même d'origine chinoise à plus de 95%, on peut dire. Donc c'est la grande majorité. Donc là, par exemple, là c'est encore Maha Séti Thái, donc trois Maha Séti Thái qui sont sous le point de devenir des millionnaires mondiaux du monde. Il y en a un dont je vais parler en détail, donc c'est Thiaran, Sili Watanafadi, c'est lui. Bon, Thannin Thiarawanon, j'ai déjà écrit un article très largement sur lui, donc je ne vais pas ironiser cette fois. Il est souvent cité comme aussi le plus riche, enfin ça dépend des classements. Et celui de en haut à droite, bon, il a réussi dans lui un seul secteur, c'est la production du fameux Red Bull. Puisque tout le monde ne le sait pas, mais Red Bull, c'est Thaï. Et donc il s'est enrichi grâce à ça. Bon, comme c'est un produit qui se vend dans le monde entier, il s'est enrichi grâce à ce produit, mais il n'est pas d'un intérêt majeur en dehors de ça. Donc lui, il s'appelle Yuwiteya, enfin son nom Thaï. J'ai oublié son prénom, mais bon, ouais. Alors, ça c'est les Thaoké. Le Thaoké, donc, c'est... C'est un nom très intéressant. D'abord, ça peut être un terme d'adresse, que l'on passe devant le nom. Il y a d'autres termes d'adresse devant les noms des Chinois, comme C.A. par exemple. Mais c'est le titre qu'on donne à un homme prospère. Ça a des sens quand même très très différents. Déjà, quand on le voit comme ça, ça a une apparence extrêmement Thaï. Thaô et Thaï, c'est deux mots qui veulent dire vieux, âgés, aînés, si on veut. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Enfin, dans les dictionnaires anciens, on traduit simplement soit entrepreneur chinois ou leader parmi des ouvriers chinois. Donc ça, on trouve ça dans les dictionnaires les plus anciens. Alors, il y a des orthographes un peu différentes, mais à l'origine, c'était... Alors, tout à fait dans les textes les plus anciens, c'était un titre, soit avec cette orthographe, soit avec une orthographe légèrement différente, que portaient des femmes âgées au Palais Royal. et qui était chargée de surveiller les femmes du harem royal. Donc, tout ça pour dire que ce sont des termes, c'est vraiment très Thaï. Mais... Donc, en vérité, c'est aussi un terme chinois, qui a été légèrement déformé, et qui a le sens d'homme riche. Donc... Alors, c'est chinois, ho kien. C'est chinois, ho kien. Ça a le sens d'homme riche, mais surtout de patron, de boss. Bon, là, c'est... Bon, je pourrais développer beaucoup, mais lorsque je publierai l'article, vous verrez toutes les exceptions de ce terme. Mais sinon, je vais prendre beaucoup de retard. Là, simplement, c'est un terme qui est un peu ambigu. Là, par exemple, Thaoké, est-ce que c'est un Praek ? Praek, je traduis par gentil, mais c'est... C'est en général, c'est... Dans les films Thaï, c'est celui qui a le beau rôle. C'est celui qui a le... C'est le jeune premier, le Praek. Ou alors, est-ce que c'est un Puraek ? Puraek, c'est le... Le bandit, le voyou, le salaud, en fait. Bon. Et... Alors, c'est intéressant, c'est vrai que c'est... C'est un article qui est écrit par un occidental, mais qui est écrit en Thaï, et qui est prof dans l'université de la chambre de commerce, je crois, de Bangkok. Donc, il connaît bien le terme Thaoké. Donc, dans la littérature anglo-saxonne, on écrit comme ça. Thaoké. Donc, c'est un terme qu'on rencontre pour les Chinois de Malaisie, d'Indonésie aussi. Là, c'est un des livres... Bon, il est un petit peu sale, mais moi, je l'ai acheté il y a assez longtemps. C'est une thèse qui a été soutenue en 71. C'est quand même un des rares livres qui a Thaoké en titre. Et pour lui, c'est vraiment les entrepreneurs chinois. C'est à peu près le sens qu'il donne. Alors, chez les Chinois, et essentiellement chez les Chinois, le terme de Thaoké, à un autre sens, c'est celui de entremetteur pour des fiançailles ou un mariage. Donc, c'est un marieur. C'est quelqu'un qui on contacte pour pour assurer une... Bon, on envoie, par exemple, à la famille de la future mariée pour discuter, affaire, pour... Bon. Ça, c'est un terme qui est encore utilisé actuellement dans ce sens-là. Donc, ce que je veux dire, c'est un terme qui est... qui peut être considéré comme d'origine Hokkien, donc chinoise, mais qui, en même temps, est très Thaï et même Thaï ancien. Alors, il y a plusieurs orthographes, bon, mais la prononciation est la même et c'est un terme que les... c'est donc aussi un terme d'adresse que les Chinois de Thaïlande apprécient beaucoup. Moi, je me souviens que quand j'habitais Bangkok, si je... même à des petits entrepreneurs, si je les appelais Tokkien, tout de suite, ils avaient le sourire au lèvre. ça leur faisait plaisir et c'était une manière, bon, de montrer qu'ils étaient appréciés, qu'ils étaient reconnus comme un véritable entrepreneur, bon, même s'il était simplement un petit commerçant local, enfin, c'était... mais donc, c'est quelque chose qui est recherché comme titre. Ça, c'est le terme le plus... donc, Khao Soa, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est un terme que les Chinois de Thaïlande adorent et c'est le plus utilisé. Alors là, j'avais l'embarras du choix, j'aurais pu trouver des dizaines de couvertures de livres, d'articles avec ce terme de Khao Soa. Donc, bon, dans les dictionnaires, la traduction habituelle, c'est vraiment riche marchand chinois. Et c'est vraiment toujours chinois. On n'utilise jamais Khao Soa pour un entrepreneur. Au sens propre ? C'est-à-dire ? Khao... Alors, non, parce que ça vient en fait d'un mot chinois. Je ne sais pas si je l'ai mis en chinois, là. Il y a peu d'années à... Pardon ? Oui, mais... Oui, il est quelque part... enfin... Simplement... Ceux-là, c'est le pigre ? Pardon ? C'est le pigre ? Non, 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 non. C'est vraiment... Ça vient de mots mandarins qui se prononcent en fait Khao Soa, enfin, plutôt Khao Soa en texte. en texte. Donc, ça vient... En mandarin, c'est... On le prononce assez différemment. C'est... So Shan, donc, c'est très différent. Mais en texte, donc, le chinois local, ce qui veut dire simplement mania riche ou leader, donc... Mais... les Thaï, on... adore ce terme parce que Khao, c'est extrêmement amélioratif, c'est extrêmement positif. un Khao, c'est un prince. C'est un prince. Alors, c'est aussi... Ça peut être Dieu aussi. Pratyao, c'est Dieu. Mais... Et c'est un terme aussi... Le Bouddha, par exemple, on l'appelle Pratyao. Donc, il y a aussi le mot Khao. Pratyao pendine, c'est le roi. Donc, c'est un terme qui, dans tous les sens, dans toutes les exceptions, est extrêmement positif. Et donc, c'est le terme le plus couramment employé pour désigner les riches entrepreneurs chinois. Et même si c'est une déformation, bien sûr, une adaptation d'un mot chinois qui est presque sans intérêt, mais localement, c'est un terme qui... qui... et... vraiment place l'entrepreneur à un rang d'égalité avec l'élite locale. Puisque ce soit les princes, le roi, et bien sûr, avec cette connotation bouddhiste. Un petit peu comme Séti, en fait, dans un autre sens. Donc là, bon, c'est... et très souvent, c'est aussi un terme d'adresse. Donc, on va dire Khao Soa, Karen, ou Khao Soa avec le prénom de la personne. Bon, là, c'est encore le... Khao Soa, donc ce que pensent les Khao Soa, ou... Là, c'est le petit Khao Soa, Khao Soa Noi, c'est le petit Khao Soa. Bon, celui-là est sur, justement, Karen, Khao Soa, Karen. Et donc, bon, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que... Là, c'est associé au dragon. Donc, Khao Soa, finalement, ça fait trop Thai, peut-être pour certains, et associé avec le dragon, ça devient beaucoup plus chinois. Donc, d'ailleurs, là, à droite, c'est Khao Soa Pan Man Kon. Man Kon, c'est le dragon. Donc, c'est les riches hommes d'affaires de la famille du dragon. Alors, ce qui est intéressant, j'ai repris d'ailleurs cette couverture ensuite, c'est que le terme tycoon est aussi utilisé parfois. Tycoon, en fait, on peut l'écrire en travail, mais c'est relativement rare qu'il soit écrit en Thai. Et c'est un terme d'origine, alors, d'origine lointaine chinoise, mais qui a été emprunté à travers le japonais. Puisque tycoon, en japonais, c'était, alors, c'est un peu compliqué à expliquer, peut-être, c'est que c'était le nom qu'on donnait au shogun, le shogun étant le vrai dirigeant du Japon à la place de l'empereur qui avait un rôle simplement représentatif à une époque. Donc, le tycoon, c'était vraiment le grand leader national, celui qui avait le pouvoir. Alors, le mot Taipan est très populaire chez les Occidentaux, mais pas du tout chez les Chinois. Bon, c'est un nom qui est populaire parce que il a été popularisé par un roman qui est bien connu. C'est un stade. Oui, c'est ça. Mais il se trouve que pour les Thaïs, c'est enfin, pour les Thaïs, pour les Chinois de Thaïlande, c'est surtout le nom d'un serpent. Et le Taipan, c'est peut-être on ne sait pas assez, c'est le serpent le plus venimeux au monde. Il est 25 fois plus toxique, enfin, son venin que celui du cobra. donc, vous imaginez, c'est pas un serpent qui est tellement répandu en Asie du Sud-Est, il est répandu plutôt en Australie, c'est un serpent du désert plutôt, mais bon, j'ai pas trouvé, enfin, j'ai trouvé écrit Taipan Taipan en Thaï, seulement dans le nom d'un hôtel, là, il s'est écrit en Thaï, en tout petit, en fait, en haut, au-dessus de Taipan en anglais, il y a le mot Taipan, mais c'est que des traductions. Pardon ? À Phuket ? Alors, à Phuket ici, mais en haut, c'est à Bangkok. À Bangkok, c'est près de Sukhumvit, près de Ha Sok, si tu vois, c'est le seuil 23 ? 23. 23. Enfin, 23-25, mais en bas, c'est Phuket, effectivement. Donc, c'est répandu chez les Européens, mais surtout pas chez les Thaï. Bon, on trouve aussi le mot Mokun, Mogul, bon, ça veut dire Mogol, évidemment, c'est le souverain de l'Empire du nord de l'Inde, je l'ai trouvé dans des textes, mais bon, je n'ai pas voulu scanner des textes parce que c'était petit et c'était en Thaï. On l'utilise pour, par exemple, comme le Mogul du whisky, le Mogul de tel secteur d'activité, donc, ce n'est pas extrêmement répandu, mais on le trouve quand même. Les termes, alors, un terme beaucoup moins positif, c'est Tchao Pro. Alors là, il y a aussi le mot Tchao, mais si on prend séparément les deux termes, c'est extrêmement positif. Tchao Pro, donc, c'est prince et père, effectivement, mais ensemble, ça veut dire parrain de la mafia. Ensemble, c'est un parrain de mafia, c'est un chef de bandit, en fait, donc, c'est devenu extrêmement populaire, impopulaire. Bon, là, justement, dans le premier livre que j'ai publié, c'est quelqu'un qui dit, je suis Thaï, je suis en Thaï, qui adore la nation, la religion, la monarchie, je ne suis pas un tchampot, mais en fait, c'est un tchampot, évidemment, puisque il, et les autres, donc, c'est descendre le tchampot et là, donc, il y a une liste de subordés de tchampot puisque ce sont les histoires des tchampot, donc des mafieux et dans la liste, la grande majorité sont des Chinois, quasiment tous, sauf le dernier, donc, Baidan, Patan, c'est un afghan d'origine, donc, alors, il y a peut-être un Thaï que je ne connais pas mais qui est un nom un peu plus Thaï que les autres, mais la majorité sont des Chinois et l'équivalent, c'est ça, c'est Godfather, donc, dans ce sens-là, mais, en fait, dans le livre de gauche, ce n'est pas forcément négatif puisque ce sont des grands entrepreneurs chinois, ils sont à peu près tous chinois, il me semble, datis du sud-est, un ou deux qui n'est pas chinois, qui est... Pardon ? Oui, ça c'est possible, mais bon, donc, en fait, il y a le sens extrêmement négatif et donc, là, dans ce titre Thaï, le titre, c'est aussi Godfather, ce qui est écrit en rouge, c'est écrit, à la manière Thaï, donc, Godfather, Godfather, donc, c'est Godfather qui est écrit en Thaï, sauf que là, à droite, ce sont des Chinois de Thaïlande, donc, bien connus, celui du centre est un mafieux de la province de Shonburi, Kamnanpa, celui de droite est de Konken, qui est très chinois, un Hainané, donc, et celui de gauche, c'est un parrain aussi de mafia de Bangkok, donc, ils sont, donc, à droite, c'est extrêmement négatif, ce qui est étonnant, c'est que, peut-être pour faire plus chic, ils ont évité le mot Thaopo, ils ont écrit Godfather, en Thaï, alors que, là, c'est écrit, bien sûr, en anglais, c'est un ouvrage en anglais, mais là, c'est plutôt positif, bon, quand c'est en anglais, c'est toujours un peu plus amélioratif, d'habitude, bon, là, c'est pas le cas, bon, juste, ça, c'est anecdotique, mais c'est un ouvrage en anglais, on les appelle parfois les nouveaux empereurs, c'est-à-dire, les riches entrepreneurs chinois d'Asie du Sud-Est, comme des nouveaux empereurs, sauf que, le, le sinogramme qui est ici, qui est, c'est le sinogramme chinois le plus répandu, sans doute, enfin, extrêmement courant, qui veut dire Wang, Wang, enfin, qui se prononce Wang, et c'est le, le roi, l'empereur de Chine, donc, bon. Alors, simplement, c'est pas limitatif, on peut trouver encore d'autres expressions, je pense que, dans l'article, en fait, dans la note de recherche, plutôt que j'écris, je rajoute quelques termes, mais, bon, c'est pas, c'est pas la peine de retenir tout, ça, c'est une expression qu'on trouve parfois, les marchands, les mandarins marchands, et le terme le plus banal, sans connotation aucune, c'est, ici, c'est ça veut dire, ça veut dire, chef d'entreprise, ça veut dire, homme d'affaires, ça veut dire, tout la kit, c'est le business, Bolliant, c'est administrateur, gestionnaire, donc, oui, donc là, c'est pas du tout accroché comme titre, c'est même, peut-être, trop simple, mais, on peut trouver, c'est le terme le plus courant, bon, je vais surtout parler, donc, de, 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 de grands groupes, donc, la famille Tchiratiwat, alors, d'abord, simplement, ici, bon, il y a beaucoup de Thaï, j'aurais peut-être pu essayer de trouver l'équivalent en anglais, ou en français, je crois pas, ce sont les, les dix Thaï, les plus riches, alors là, on dit, Mahaseti, Mahaseti Thaï, de l'année 2557, donc, 2557, on est en 2560, en Thaïlande, c'est l'ère bouddhique, donc, c'était 2014, donc, le premier, donc, je vais parler de lui, c'est la famille Tchiratiwat, et, bon, là, c'est écrit en taille, donc, vous pouvez le savoir, mais, alors que, pour les neuf autres, il y a le nom, le nom et le prénom, enfin, le nom, le prénom et le nom, pour lui, il y a marqué famille Tchiratiwat, donc, les quatre premières lettres, les cinq premières lettres, c'est Trakoun, Trakoun, c'est famille, famille Tchiratiwat, alors que, pour les neuf autres, il y a le prénom et le nom, donc, le deuxième, c'est celui, sur lequel j'ai déjà écrit un article, qui s'appelle, Tanin Tchirawanon, du groupe, Tchirawan Pogpan, donc, l'agro-business, le troisième, je vais parler de lui, ici, c'est Tchirawan Siliwatana Pardee, bon, puis les autres, alors, oui, le quatrième, c'est l'héritier, de celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est la famille qui produit le Red Bull, donc, lui, il s'appelle, Shalom Yowiteya, son père est décédé entre temps, bon, les autres, le septième, produit la bière Singa, Sing, c'est la famille Pylampardee, simplement, on peut noter que le dixième, c'est le, l'ancien premier ministre, Taksin Shinawate, et à une époque, il était numéro un, mais, comme il est maintenant, enfin, en exil depuis assez longtemps, je pense que ça fait un peu, périfiter entre temps, donc là, il se retrouve en dixième position, bon, il est quand même relativement riche, puisque, là, il a 53, 53, 53 000, millions de bahts, donc 53 000, 53 milliards de bahts, mais pas de dollars, mais enfin, ça fait quand même, près de 2 milliards de dollars, donc, c'est quand même raisonnable, dollars américains, ah oui, américains, bon, et, donc, je vais parler du numéro un, et du numéro trois, tu le connais bien, Tarsine, on peut lui demander une bourse pour nos étudiants, ah bah, écoute, je ne sais pas s'il se souvient de moi, parce que moi, je l'ai connu, il y a déjà très longtemps, à l'époque, il était simplement, lieutenant-colonel de la police, bon, je crois que ça fait un peu longtemps, mais les autres, alors, la famille qui est en tête, je connais un des membres de la famille, donc, si tu veux, on peut lui demander de l'argent, bon, donc là, il y a les deux noms, donc, bon, c'est le fondateur, le premier, c'est, Tiang Chiratiwatt, simplement, il est présenté comme, celui qui a, lancé, enfin, l'histoire des, des centres commerciaux, le premier centre commercial de Taïlande, et, Thiaran, Siliwattana-Pardi, ici, il est présenté comme, le, l'homme d'affaires, qui, a versé le plus d'impôts, à l'État, donc, à l'État Taïlandais, donc, il a versé, alors, je ne sais plus en quelle année c'était, 60, alors, ça fait vraiment beaucoup, 60 milliards de bahts, d'impôts, simplement, bon, donc, la famille, Tiang Chiratiwatt, donc, le fondateur de la famille, c'est, alors, lui, c'est lui qui est arrivé de Chine, bon, quand, on essaie de réécrire, les biographies de ces gens-là, c'est, c'est toujours un peu compliqué, parce que, il, pourtant, j'ai lu, plus de 10 fois, sa biographie, enfin, dans des sources différentes, et, on n'est jamais, on ne sait pas, en quelle année, réellement, il est arrivé en Thaïlande, en plus, il a fait des allers-retours, quand il s'est vraiment installé, donc, tout ça, c'est, c'est un peu compliqué, bon, c'est un, un, un Hainanais, donc, il vient de l'île de Hainan, et, il est quand même venu, en Thaïlande, sans doute, enfin, il est né en 1906, et, il est arrivé en Thaïlande, vers l'âge de 19 ans, mais, il s'est établi définitivement, sans doute, en 1927, mais, là aussi, les sources, diffèrent, là où, je n'ai pas, tout compris, c'est que, bon, c'est lui qui a, qui avait, qui a eu 26 enfants, et, trois femmes, bon, là, c'est une partie de la famille, celui que je connais bien, c'est celui qui est en chemise, blanche avec la cravate, le, oui, celui qui a un moustache, en fait, je connais bien, parce que, c'est le seul de la famille, qui n'est pas resté, dans le business, il est, il est, il est propre d'économie, à, à l'université, à la longueur, et, il a fait, il a fait un doctorat, à Grenoble, en économie, donc, il est francophone, et donc, et c'est le seul qui, en fait, ne, n'est pas, dans le, l'entreprise familiale, donc, en fait, oui, ce qui est pas très clair pour moi, c'est que, le, donc, le fondateur de la famille, qui s'appelle, Tiang, Tchératewatt, apparemment, a eu déjà deux femmes, haïnanaise, quand il était à Hainan, mais, j'ai les livres de funéraire des deux femmes, au début, apparemment, officiellement, il n'y en a qu'une qui est venue avec lui, mais l'autre, affirme qu'elle est venue aussi, alors, c'est pas très clair, l'histoire, donc là, il y a encore un peu de travail à faire, à ce sujet, mais, alors, ce qui est clair, c'est que, il y a, il a eu 26 enfants, et, donc là, on en voit seulement quelques-uns, ça devait être, lors d'une cérémie funéraire aussi, puisqu'il y a les couronnes de fleurs derrière, donc, là, oui, à droite, c'est juste les enfants qu'il a eu avec la première femme, pourquoi ils sont en noir ? Est-ce que c'est, bon, maintenant, c'est à l'occidentale, les Hainanais sont assez particuliers parmi les chinois, c'est que, ils adorent vraiment la culture occidentale, donc, ils, ils essaient d'imiter le plus possible les occidentaux, bon, en même temps, ils ont des traditions propres, mais, là, c'est pas étonnant, alors, en même temps, à côté de ça, ça, c'était peut-être la cérémonie funéraire, considérée comme, bouddhique, probablement, qui a eu à côté, une cérémonie religieuse, chinoise, et là, ils étaient tous habillés en blanc, mais, là, peut-être qu'il n'y a pas eu de photo, ou alors, peut-être qu'il y a eu une photo pour un livre de crémation, enfin, un livre de funéraire, plutôt, qui a été publié en chinois, avec une diffusion beaucoup plus limitée, c'est possible aussi, donc, là, ça, c'est un gros livre, très luxueux, qui doit peser, au moins, deux kilos, mais, c'est le livre officiel, alors, ça, c'est, bon, le fondateur, finalement, et ça, c'est intéressant, le fondateur, s'est installé en Thaïlande, il a créé, une sorte de café, dans un coin perdu, de Tronburi, donc, il a, il n'a pas fait fortune, en plus, avec 26 enfants, c'est pas, c'est pas évident non plus, et, il, il a commencé à créer un petit centre commercial, dans le, en marche du quartier chinois, comme le quartier chinois traditionnel, n'est pas hainanais, les hainanais ne sont pas très bien vus, donc, c'est pour ça qu'il s'est installé d'abord, assez loin, donc, Tronburi, c'est de l'autre côté du fleuve, c'est assez loin du centre de Bangkok, et surtout à l'époque, et ensuite, il s'est un petit peu rapproché, mais, il a, il a tourné un petit peu autour du quartier chinois, et, il n'a jamais créé d'entreprise, dans le quartier chinois, bon, donc, Sam Reed, c'est le, le leader de la deuxième génération, c'est lui qui a été un peu sacrifié, parce qu'il n'a pas eu le temps de faire des études, il a dû, comme c'était le fils aîné, il a dû aider l'entreprise familiale, à se développer, et, c'est, le seul qui n'a pas, n'a pas fait vraiment beaucoup d'études, bon, mais c'est en même temps, c'est lui qui, qui est à l'origine de la réussite de la famille, et de l'affaire, alors, la famille, c'est la famille, mais surtout là, la famille, c'est la famille, c'est, c'est une famille, qui fonctionne vraiment comme une grande famille, élargie, très unie, très soudée, donc, ça, c'est ce que j'ai trouvé sur, je pense que c'est sur un livre de crémation, enfin, un livre funéraire plutôt, encore une fois, de, de la famille, c'est les points importants, lors des réunions de famille, les réunions de famille, c'est, c'est vraiment quelque chose de très important, pour les Tchilatéwatt, donc, j'ai traduit simplement, on est ensemble, on vit ensemble, on dort, on mange ensemble, on joue ensemble, et, pendant très longtemps, c'était possible, ils ont une grande maison, sur la rue Silom, la rue Saladin, donc, entre, bon, c'est pas d'un côté chinois, mais c'est pas très loin non plus, et, toute la famille était supposée vivre ensemble, bon, maintenant, c'est un peu difficile, parce qu'ils sont trop nombreux, mais, pendant très longtemps, c'était le cas, donc, deuxième point, on respecte les aînés, le plus âgé a vraiment droit au respect de ses cadets, c'est le plus âgé, de toute façon, qui est le chef de famille, chaque fois que le plus âgé décède, c'est celui qui suit, qui le remplace, donc, le père doit enseigner à ses enfants, les néo-cadets, mais il y a quand même une démocratie, c'est-à-dire, chacun peut exprimer ses idées, alors, ça, c'était Sam Reed, c'était celui qui a fixé ses points, il a voulu que, tout le monde étudie dans les meilleures écoles, donc, c'était des écoles missionnaires, alors, l'Assomption pour les garçons, le collège de l'Assomption, qui est près de l'Ambassade de France, et les filles à Mater Dei, Mater Dei, donc, c'est aussi une école missionnaire pour les filles, qui a aussi, bon, bonne réputation, mais, qui a un avantage de plus, c'est que c'est là où la reine de Thaïlande a étudié, donc, et, à cause de ça, les meilleures familles, surtout, princières, envoient leurs enfants à Mater Dei, alors, c'est bien pour se faire des relations, évidemment, parce qu'on fait des relations avec les filles de prince, donc, et éventuellement, un jour, peut-être, les garçons de la famille pourront les épouser, ça arrive de temps en temps, voilà, donc, on se partage le travail et les responsabilités dans les affaires, en fonction des compétences, quand un membre de la famille a fait une faute, alors, ça, c'est assez particulier aussi, on envoie une lettre circulaire pour l'exposer, et éviter toute partialité, alors, c'est pas, c'est pas complètement clair, mais, après, on dit que quand un membre de la famille fait quelque chose de bien, on le complimente, mais on lui fait faire davantage de travail, et on évite qu'il soit trop fier de lui, finalement, donc, on le félicite, mais, enfin, sans plus, quoi, donc, ça, c'est les principes de la famille, alors, la famille, comme je dis, le fondateur a eu 26 enfants, de trois épouses, donc, à la cinquième génération, la famille, la cinquième génération, la cinquième génération est toute, enfin, jeune, ce sont des enfants encore, mais il y a 224 membres, dont 51 travaillent pour le groupe, donc, parmi ceux de la troisième génération, c'était ceux qui, le plus ont travaillé pour le groupe, il y en avait 34 sur 87, bon, et donc, la résidence de la famille, la résidence d'origine, qui est un petit peu ancienne maintenant, elle abrite encore 50, des 224 Tchilatéwat, mais les autres essaient de vivre, tout de même, ensemble, dans trois autres compounds, en fait, une grande maison, dans Bangkok, donc, c'est presque une caricature, parce que toutes les familles chinoises, ne fonctionnent pas comme ça, mais là, alors, je ne sais pas si c'est plus propre, aux chinois, Hainané, qu'aux autres, enfin, c'est quand même très fort, il reste extrêmement soudé, et, moi, quand je discute avec un des membres de la famille, que je connais bien, donc, Suthi Pan, mais, il me parle du reste de la famille, mais naturellement, même, c'est-à-dire, ça revient tout le temps dans la conversation. Là, par exemple, chaque année, le 10 juillet, tout le monde se réunit, donc, là où on a créé le premier café, enfin, la première petite entreprise de la famille, donc, c'était en 1927, et ça fait quand même 90 ans maintenant, mais tous les 10 juillet, si vous voulez voir l'ensemble de la famille, vous savez où vous devez aller, c'est, on sait quel est le nom de ce monastère à Trenboulin, et dans la réunion de famille, on évoque des questions très personnelles, comme, par exemple, on a donné l'avis sur le choix du conjoint, les études des enfants, bon, je sais que, par exemple, dans une réunion de famille, on a décidé que un des fils, qui était quand même déjà assez âgé, ne devait pas entrer en politique, et ça, c'est intéressant, parce qu'il avait tellement envie de faire de la politique, bon, évidemment, il avait assez d'argent pour se faire élire au la main, il aurait pu devenir ministre, mais, dans une réunion de famille, on lui a dit, non, 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 c'est pas souhaitable pour l'entreprise, et il a accepté, donc, bon, alors, maintenant, il fait de la critique un peu indirectement, parce qu'il a acheté le Bangkok Post, donc, le grand quotidien, enfin, il n'a pas complètement acheté, mais c'est un peu l'équivalent du monde, et il était question, c'était la semaine dernière, qu'il achète l'autre quotidien anglais aussi, The Nation, oui, alors, ça a été un peu démenti, mais je crois qu'il a vraiment envie, donc, il va peut-être finir par l'acheter, donc, donc, juste pour montrer, parce que les réussites, c'est une famille qui a réussi, dans les centres commerciaux, donc, à gauche, c'est le premier centre commercial, enfin, tout petit centre commercial, dans le quartier de Wangbura Pa, c'est un petit peu en marche du quartier chinois, mais entre le quartier chinois, et la ville ancienne, en fait, le palais royal, on va dire, et à droite, c'est la première grande, enfin, le premier grand immeuble de la famille, c'était en 67, plutôt que 68, ça a peut-être été inauguré, officiellement, en 68, mais ça date de 67, c'est sur la rue Silom, et c'est la première fois qu'il y a eu un grand centre commercial comme ça, le, là où ça a été un peu difficile pour la famille, c'est que c'est, pour la première fois, donc, dans le magasin de gauche, ils ont, enfin, un peu contrevenu à tradition locale, c'est-à-dire qu'ils ont affiché des prix fixes, alors, en 57, c'était quelque chose qui était inimaginable, en 57, mais même longtemps après, parce que moi, quand je suis arrivé en 78, c'était encore ça, on marchandait pour tout, donc, on marchandait pour le taxi, évidemment, mais, mais, quand on allait dans un commerce, il fallait marchander pour tous les prix, et en 57, donc, ils ont créé un petit centre commercial, où les prix étaient affichés, et on ne pouvait pas les faire baisser, et ça, ça n'a pas du tout fonctionné, pendant très longtemps, mais c'était très dur, parce que les traditions étaient si opposées totalement, ils ont d'ailleurs essayé d'ouvrir, finalement, quelques temps plus tard, le même type de commerce, dans le quartier chinois, et ça, alors là, ça fourrait totalement, parce que les traditions étaient encore plus fortes, dans le quartier chinois qu'ailleurs, et avoir un centre commercial, qui ne permette pas de marchander, c'était inimaginable, donc, mais ça allait encore beaucoup pour certains, encore maintenant, même si maintenant, les taxis ont en principe des compteurs, bon, là, c'était juste pour montrer le développement, là aussi, le premier central, tout à l'heure, il ne portait pas le nom de central, là, celui-ci, il s'appelle, Borisat, central, trading, donc là, il y a le mot central, et puis, là, à Bangla, c'est en banlieue, c'est central city, c'est le village, du fleuve, des rizières, c'est là, oui, oui, c'est drôle, ben, bon, maintenant, il n'y a plus beaucoup de rizières, parce que c'est la banlieue sud, c'est comme si il y avait des acacias, dans une ville, un peu, c'est 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 un peu, en dehors de ses aspects traditionnels, j'ai dit qu'elle était très occidentalisée, à sa manière, et en particulier, elle est très active dans tout ce qui est la high society, et là, par exemple, il y a trois membres de la famille qui sont dans le répertoire officiel, j'ai trouvé en anglais, donc j'ai mis, un répertoire des high souls, c'est-à-dire des gens, des socialites en anglais, je ne sais pas comment entendre en français, des mondains, des mondains, donc, c'est high society, c'est donc, et donc, c'est eux qui participent à tous les cocktails, toutes les grandes soirées à la mode, les lancements de produits, etc., et il y en a même, celui de gauche, lui, il a été noté précisément, sur ses qualités, apparemment, il aime bien le vin, il n'est pas trop doué pour danser, mais bon, il a un peu le sens de la mode, et surtout, il est très disponible, donc, si vous voulez l'inviter, vous savez à quoi vous en tenir, donc, il va consommer beaucoup de vin, mais sinon, il ne sera pas bien sa paix, enfin, un truc comme ça, quoi, bon, et les Tchilatihuates, alors, c'est ce qui est bien pour les chercheurs occidentaux, c'est que, ils aiment beaucoup, contacter, notamment des chercheurs, mais pas seulement, occidentaux, européens, et ils aiment tout ce qui est européen, donc, les, et français en particulier, parce que, ils ont, ils ont créé avec un carrefour, un centre commercial, qui s'appelle Bixi, non, pas avec, pas avec Carrefour, d'abord, avec Casino, ils ont créé une chaîne, donc, Bixi, mais ils avaient créé ensemble, et après, ils ont racheté Carrefour, mais après, bon, eux-mêmes ont été rachetés, mais bon, c'est, donc, ils sont, et ils commercialisent beaucoup de produits européens, dont français, d'ailleurs, et puis, ils sont aussi très proches de la famille royale, et donc, bon, c'est, il n'est pas là ici, mais il y a au moins un membre de la famille qui a épousé une descendante de prince, donc, de la famille royale, et là, donc, c'est une chérémonie de mariage du fils, d'un des fils de Samrit, je pense, et qui est présidée par la princesse héritière, la princesse, Maachia Kri Selintran, donc, et, ils font partie des très rares familles chinoises proches de la famille royale, il y en a vraiment très peu, et en général, quand ils sont proches de la famille royale, c'est qu'ils ont des, il y a eu des intermariages, il y a eu donc des mariages avec des membres de la famille royale, donc, il y a d'autres familles, bon, je ne vais pas les citer, parce que ce n'est pas le sujet ici, mais, il n'y a pas plus de 4 ou 5, il y a la famille Pylampardie, Lamsa, mais ça fait 3, il y a peut-être, en cherchant bien, il y en aurait encore une autre ou deux autres, mais, c'est à peu près tout, sinon, la famille royale, essaie de se tenir à l'écart, bon, profite quand même largement de la philanthropie des familles chinoises, mais, ne le fréquente pas trop, le plus souvent. Donc, ça, c'est le dirigeant actuel de la famille, donc, c'est la 3ème génération, et, il, il est à la tête depuis assez peu de temps, mais, bon, simplement, j'ai appris ça, il y a très peu de temps, puisque, c'est un hebdomadaire anglais, anglo-japonais, puisque c'est anglais, mais fait au Japon, qui avait un grand dossier sur le sujet, il y a moins de mois maintenant, donc, c'était 10 et 15 septembre, donc, le, il n'y a plus assez, parce que, bon, les cadres de l'entreprise étaient tous des membres de la famille, à peu près tous, et, simplement, le dirigeant que vous avez vu tout à l'heure, a dit, donc, il s'appelle Trot, 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 il a simplement dit, maintenant, on ne fait plus assez d'enfants, il y a trop d'entreprises, évidemment, ils ont 115 centres commerciaux et supermarchés dans le monde, beaucoup d'ailleurs au Vietnam, mais pas seulement, ils ont aussi racheté d'entreprises en Italie, en Allemagne, donc, et au total, ils ont 5000 établissements, mais vraiment, en comptant large, parce que, ils ont racheté Mr. Donut, je ne sais pas si vous connaissez Mr. Donut, donc là, il y a des branches un peu partout, donc, ils ont 5000 établissements et il dit, m'emmène, nos enfants grandissent moins vite que notre compagnie, notre entreprise, donc, il faut faire appel à des gens extérieurs et en particulier, ils ont très peur du commerce sur Internet parce que là, c'est l'avenir et ils ont passé d'experts dans la famille, alors, Trot, Thilat, Thilat a présenté un de ses fils en disant qu'il était expert, mais il est un peu jeune quand même, et ils ont dû faire appel à un Italien l'an dernier, mais il y a des entreprises américaines comme Amazon qui arrivent, chinoises comme Alibaba, je ne sais pas si vous connaissez Alibaba, mais qui arrivent en Thaïlande et ça leur fait extrêmement peur. Donc, s'ils n'arrivent pas à se diversifier, ils se disent, bon, maintenant, notre croissance est menacée. Et là, donc, l'entreprise familiale va être obligée, enfin, déjà, commence à s'ouvrir. Alors, là, il y a un Italien, mais il y a d'autres exemples aussi. Bon, là, maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé, je ne sais pas, fini, j'ai parlé de la famille Thilat-Iwad, mais présentée comme famille. Maintenant, c'est Thiaran Seri Watanabe Pardé. Donc, lui, on le présente comme seul. Alors, il est quasiment, lui, la première génération. Il est beaucoup plus récent. et sa famille, bon, c'est vrai qu'elle, alors, c'est un gars assez étonnant. Il est extrêmement secret. Il a quasiment jamais donné d'interview, ou alors des interviews très limitées. et, bon, j'ai lu, toutes les interviews qu'il a données, mais réunis, ça doit faire cinq pages. Vraiment, même pas, cinq pages. Donc, et donc, les informations qu'on a, elles sont assez réduites. Là, ce sont quelques biographies. La plus récente, c'est celle de gauche et la plus ancienne, mais c'était une notice. Elle est dans ce recueil à droite. C'est un gars qui n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'études. Il a, il a, je crois d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne donne pas d'entretien. Là, il est à l'extrême droite, mais c'est un doctorat honoris causa, donc, j'ai écrit cause, mais c'est causa, bien sûr. Donc, il a fait quatre ans d'études, mais dans une école chinoise, Pei Ying, c'est une école chinoise du quartier chinois. Alors, lui, est à Thieu, et il est né dans le quartier chinois, au centre du quartier chinois, et il a eu le temps que de faire quatre années d'études. Bon, après, il a suivi des cours du soir de comptabilité, mais il est d'ailleurs très fier d'avoir ce doctorat, même si c'est honoraire. et j'ai même vu un endroit où on l'appelait docteur, docteur, tiarren, siribotandapardi. Bon, ça ne mâche pas de pain, mais je crois que c'est parce qu'il ne parle pas très bien Thaï, qu'il ne donne pas d'entretien. Bon, il commence à en donner maintenant, mais je ne l'ai pas entendu, donc je ne sais pas s'il a amélioré son taille. donc, il a quand même le sens de la famille. toute la famille est réunie avec les jambes. Il a en fait deux fils. Vous voyez, sur la droite, le premier fils, il est numéro 3 et le deuxième, numéro 5. Et à gauche, il a encore trois filles, mais bon, je ne sais plus où elles sont, les filles. Bon, il a seulement cinq enfants. Alors, tous, en revanche, ont fait de très bonnes études. Vous voyez qu'il y a même une fille, non, oui, c'est une fille qui est diplômée de MIT et Harvard. Les autres sont toutes diplômées de l'étranger. Boston. Il n'y a pas Strasbourg, hein. Il n'y a pas Strasbourg, non. C'est vrai qu'ils ne sont pas trop francophones de la famille, mais bon. Mais, bon, là, oui, donc là, c'est les deux fils qui doivent lui succéder. Il est très fier du fils qui est à droite, je crois, parce qu'il a épousé une petite fille de prince, en vérité. Elle a seulement le titre de Montblanc, mais ça leur donne un lien avec la famille royale. Donc ça, c'est quand même extrêmement prestigieux aussi. C'était le cas de la famille précédente aussi, qui avait un lieu avec la famille royale. Mais lui, tout de même, malgré tous ses efforts, il n'est pas encore accepté, enfin, même maintenant, l'ancien roi est décédé. Mais il n'a jamais été vraiment bien accepté par la famille royale. Même si, en 87, c'est le roi qui lui a donné son nom de famille. Mais auparavant, il avait un nom qui était presque aussi difficile à prononcer, presque aussi long. et le roi ne lui a pas rendu un très bon service en lui donnant un nom pareil parce que on connaît toujours les Chinois de Thaïlande à leur nom à rallonge. Et là, Siri, Watana, Pardie, c'est bien, c'est bien prestigieux, mais c'est... Mais pourquoi il faut dire qu'il y a une loi assez récente qui interdit au Thaï d'avoir un nom personnel de plus de trois sous-là. Oui. Mais là, c'est différent, c'est le roi qui a donné, donc ça ne rentre pas dans le cadre. Mais là, c'était en 87, donc c'était déjà ancien. Bon, les entreprises, alors, c'est l'homme le plus riche de Thaïlande selon les classements parce que les classements changent presque tous les ans, mais il est toujours dans les trois premiers. Là, je vous ai montré tout à l'heure un classement, mais la famille Chilatiwa dont je parlais précédemment était en tête et lui, il devait être numéro 3, mais pendant très longtemps, il était numéro 1. Et par exemple, dans ce livre, on dit qu'il est numéro 1, mais c'est déjà un petit peu ancien. Donc là, il était quand même le plus riche de Thaïlande, mais au niveau mondial, il n'était que numéro 194, quand même. donc, bon, je veux dire que la plupart sont américains, il y a des japonais, des chinois maintenant, sans doute. Là, ce sont ces entreprises traditionnelles, comme c'est tout en train, c'est plutôt pour moi, finalement, mais la première entreprise, c'est l'immobilier, puisque il a racheté des hôtels et je vous montrerai tout à l'heure l'Asiatique Riverfront, qui est un grand, comment dire, un centre de pas de loisirs, enfin, c'est une sorte de marché de nuit avec des restaurants, des distractions. Ensuite, il a une grande partie de sa fortune dans le le commerce, les restaurants et les centres commerciaux, puisqu'il a racheté Bixi aussi. Ensuite, il a une autre partie de sa fortune dans l'assurance et tout ce qui est la finance. Et enfin, mais ça, c'était l'origine de sa richesse, c'était les alcools. Et pendant très longtemps, il était le roi, et là, on utilisait un autre terme, c'est le roi Rasha, de l'alcool en Thaïlande. Soit les alcools forts, le whisky local ou la bière. Mais aussi, par la suite, évidemment, Oishi, c'est du thé vert froid et Est, Est, c'est du boisson gazeuse. Oui, donc, il a cette réputation, contrairement à la famille précédente, il y a beaucoup de Chinois, d'être plutôt quelqu'un qui rachète, qui prend le contrôle de sociétés qui existent déjà, mais qui ne prend moins de risques et qui ne se lance pas dans des secteurs totalement nouveaux, qui ne lance pas de produits nouveaux. Donc, pendant très longtemps, en tout cas, et c'est vrai qu'il y a une exception mais toute récente pour les projets immobiliers, pendant très longtemps, il était le roi du rachat, c'était un peu le tapis de Thaïlande. Donc, il était connu pour ça. Alors, il prenait des risques quand même parce qu'il l'essayait parfois plusieurs fois, ça ne marchait pas la première fois, mais finalement, il revenait à la charge, il attendait le moment opportun, donc, ça lui a quand même pas mal réussi. Alors, lui a fait une entrée timide, chez les haïsos, puisque, bon, il a été mentionné que je crois qu'une année, cette année-là, et il est extrêmement peu sociable, comme, bon, c'est à la différence de la famille précédente, il se manifeste relativement peu. Il est très actif en philanthropie, mais, bon, c'est, bon, ça c'était, je ne vais pas insister là-dessus, c'est sa première grande réussite, ça a été le combat qu'il a mené pour racheter la production de whisky local, Macron, c'est dans les années 80, et, probablement, c'est grâce à l'intervention du premier ministre de l'époque, le général Prem, qu'il a réussi cette opération de contrôler la production locale de whisky. Ça, c'est beaucoup plus récent, c'est en mars 2016, quand il a racheté à Casino les parts de Bixi, puisque maintenant, c'est lui qui a le contrôle de Bixi. la famille Shirati Wat en a une partie, mais lui, il est majoritaire avec les 59%. Donc ça, c'est simplement le premier projet à Bangkok, je n'ai pas noté la superficie, mais c'est très vaste, c'est sur la rue Kharongkrong, mais assez au sud, et donc, c'est un grand centre de restaurants, de promenades, surtout nocturnes, mais c'est ouvert dans la journée, et c'était un ancien entrepôt, donc, qui était assez symbolique pour les Chinois, parce que c'est là où on faisait le commerce tout à fait à l'origine, au XIXe siècle, début XXe. Au bord du fleuve, au bord du fleuve. Au bord du fleuve, oui. Et donc, il a donné un nom français, asiatique, et l'opération actuelle qu'il lance, alors, là quand même, en taille, il a marqué qu'il s'est constitué un portefeuille de terrain équivalant à 1,83 million de mètres carrés, donc, on dit en Thaïlande. C'est vrai que il est aussi présent en province, à Chiang Mai en particulier, mais à Bangkok, son projet, c'est celui-ci. donc, c'est un endroit, ça, donc, ça, c'est lancé, c'est un endroit particulièrement bien situé, puisque, c'est donc, la rue ici, c'est la rue, qu'on appelle la rue des ambassades. Et on est où, nous ? On est où, c'est-à-dire ? L'ambassade, l'Alliance française. L'Alliance française. Alors, attends, juste, je te montre ça. Voilà. Actuellement, l'Alliance française est à peu près ici. Voilà. À cet endroit, il y a l'Alliance française qui date de quelques années seulement. C'est là où j'avais mon bureau l'an dernier, d'ailleurs, jusqu'au mois de mai. Et quand il est venu, mais j'étais là quand il est venu, pour dire, donc, au directeur de l'Alliance, écoutez, j'ai un projet, je vais faire une ville dans la ville. Il appelle ça comme ça, une ville dans la ville, et simplement, l'Alliance française, on va la virer. Mais rassurez-vous, je m'occupe de tout, je prends tout en charge, vous serez au 25e étage, mais ce n'est pas grave. Alors que là, il y a deux niveaux, simplement. Mais ça sera beaucoup mieux. Et ça va se faire. C'est horriblement... C'est le projet, ça. C'est le projet, oui. Ça n'existe pas encore. Et c'est le quartier, c'est vraiment le quartier des ambassades, c'est-à-dire que... Et la tour est plus haute que celle de quoi ? Est-ce que je ne sais pas ? Tu peux vérifier ? Je vérifierai, oui. Mais donc, pourquoi c'est la rue de l'ambassade ? C'est là où il y a l'ambassade américaine, il y a l'ambassade japonaise, on est en train de construire on est en train de construire l'ambassade australienne à côté, il y aura l'ambassade de Nouvelle-Zélande, il y aura des petites ambassades aussi, et c'est normalement le... un des quartiers les plus coûteux, où le sol est le plus coûteux, mais ce n'est pas grave, donc il va construire sa ville à lui, donc il y aura cinq hôtels de très grand luxe, il y aura des immeubles, il a prévu beaucoup de choses, et il y aura aussi un espace vert. Alors, il veut prolonger, parce que le jardin qu'il y a ici, c'est le seul vrai espace vert de Bangkok, c'est Lompini. Ah ça c'est Lompini ? C'est Lompini, oui. Et donc il a dit, ben moi je vais en rajouter un peu. Alors, mais, c'est quand même assez étonnant, parce que ce que vous voyez sur la droite, c'est quand même une sorte de binanville. Mais ce n'est pas vraiment un binanville, c'est ce qu'on appelle Slum, mais... Oui, mais c'est un endroit très bien, parce que moi je le traversais tous les jours pour aller manger au restaurant qui était un peu plus loin, c'est très sympathique, mais maintenant ça ne correspond plus à rien, parce qu'il va y avoir, ça va être Singapour à côté, mais il va faire ça, et il y a bien prévu. Bon, là c'est juste quelques différences majeures entre les deux, bon, les deux familles. Donc, Hainanek entre Teichiu, donc une famille déjà ancienne et nombreuse, et même très nombreuse on peut dire, et en face il y a le self-made man, avec lui, la première génération, qui est toujours aux commandes, même s'il commence à donner quelques responsabilités à ses deux fils, mais c'est quand même lui qui décide tout ça. Les secteurs d'activité, donc limités dans un cas, puisqu'ils sont toujours autour des centres commerciaux et des hôtels, et en face c'est extrêmement diversifié. Bon, il y a aussi donc les centres commerciaux avec Bixi, bien sûr, mais au départ c'est la bière, le whisky, puis les hôtels, restaurants, assurances, et donc j'ai fini là. Et puis donc, pour les Chératihuac, c'est un large réseau de relations, donc la famille royale, le groupe Hainanek, moi, lorsque j'ai travaillé sur les Hainanais, j'ai écrit un article il y a très longtemps, enfin un chapitre plutôt sur les Hainanais, je suis allé voir les Chératihuac, et à l'époque, ils venaient juste de laisser la direction de l'association des Hainanais de Thaïlande à quelqu'un d'autre, mais je peux être introduit comme ça dans l'association. Et de l'autre côté, alors c'est vrai que les Hainanais sont minoritaires en Thaïlande, très largement minoritaires chez les Chinois, et donc ils sont toujours un peu sur la défensive, donc ils sont quand même très dynamiques. L'association des Taiti, c'est pas très important parce qu'ils sont très largement majoritaires, donc les Céli Watanapardi, chez les Taiti, ils sont inexistants. Donc ils font une philanthropie assez discrète, assez pour que, par exemple, lui, vous l'avez vu, il a reçu quelques décorations, il n'est pas militaire, mais ça c'est, quand on reçoit quelques décorations, on peut s'habiller comme ça. Son épouse aussi a une décoration qui permet d'être appelée Kun Ying, donc c'est... Lady. Lady, oui, oui. Mais il y a au-dessus, il y a Tran Pu Ying après, mais là, c'était déjà pas mal. Donc, tout ça, c'est parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent à des fondations de la famille royale, peut-être, ils ont aussi contribué à des œuvres bouddhiques, enfin, ils ont... Oui, ils ont construit aussi un bâtiment dans un hôpital qui dépend de la famille royale. Ils participent au financement du protectum ou au passage des morts, etc. C'est plutôt les théos-tours qui font ça ? Oui, mais pas tous les théos-tours, donc c'était plutôt une autre famille, une famille de banquiers qui avaient lancé ça, mais je ne sais pas s'ils participent, enfin, je n'ai pas eu d'informations précises là-dessus. Donc, en fait, voilà, deux cas très différents. Voilà, c'est terminé. C'est passionnant, et en même temps, il y a un train, c'est ça ? Oui, parce qu'on est limité, et puis on est dans la salle de conférence, c'est toujours à demander, il faut être... On respecte là. Avez-vous des questions ? On va prendre des questions, on va essayer d'y répondre assez vite, et on fera une pause courte de quelques minutes pour s'aérer avant de prendre la deuxième partie. Oui, oui, assiette-toi. Si vous avez des questions, allez-y, levez la main. Pas de questions ? Ah, si. Présentez-vous, s'il vous plaît, avec le micro, pour l'enregistrement. Un, deux ? Bonjour, je suis Ophélie Meyer, et je suis étudiante en Master 2 d'Ethnologie et Anthropologie Culturelle. C'est très bizarre de parler dans un micro. Je me demandais si... Apparemment, vous avez étudié plusieurs familles d'entrepreneurs chinois. si on retrouve ces mêmes différences ou des points communs entre les différentes familles que vous avez pu étudier. Et après, je me demandais s'il y avait aussi une comparaison qu'on pouvait faire avec peut-être le patronat occidental. Oui, alors, bon, c'est vrai que j'ai... C'était d'ailleurs presque mon... En tout cas, mon premier article en anglais il y a déjà très longtemps, dans les années 80, j'ai étudié... J'ai commencé par étudier les familles qui étaient parties de rien et qui avaient fait fortune. Donc, donc là, j'avais étudié... J'avais commencé par étudier une douzaine de familles et au fil des ans, j'ai étudié sous divers aspects d'autres familles d'entrepreneurs chinois. Et, bon, chaque cas est un petit peu différent quand même. Donc, il faut bien voir que il est toujours difficile de retrouver des points communs d'une famille à l'autre. Mais, bon, là, j'ai essayé de montrer un peu deux cas un peu extrêmes. D'abord, ça dépend... Là, c'était un fondateur de l'entreprise. Et puis, une famille qui était déjà à la cinquième génération. bon. Bon. il est possible que l'évolution soit pas très différente. Mais, par exemple, maintenant, il n'y a plus tellement d'entrepreneurs qui ont des familles de 26 enfants, par exemple. ça, donc, déjà, ça limite beaucoup. Dans les années 1925, 27, 30, c'était peut-être plus fréquent d'avoir trois femmes et plus de 20 enfants. Donc, déjà, il y a des différences à cause de ça. je pense que il y a quand même des différences aussi sur l'image que les Chinois et dont les entrepreneurs ont eues au fil d'État. En Thaïlande en particulier, il n'y a jamais eu vraiment de mouvement anti-chinois en Thaïlande. C'est peut-être d'ailleurs presque le seul pays d'Asie du Sud-Est où il n'y a jamais eu d'émeute anti-chinoise dans l'histoire. Il y en a eu dans presque tous les pays de la région, bon, sauf Singapour puisque c'est un pays à majorité chinoise. Quand on dit émeute, on parle d'un million de morts. Non, pas toujours un million. Enfin, deux fois quand même. Mais, bon, c'est variable puisqu'il y a des émeutes locales où il y a quelquefois une dizaine de morts et puis au niveau national, c'est vrai que quand ça prend des ampleurs nationales, ça va aller très loin. l'année d'une dragon en Indonésie. Alors, pour comparer avec le patronat occidental, là aussi, il faudrait voir, remettre un petit peu dans le contexte des diverses époques. D'abord, je n'ai pas étudié précisément les familles d'entrepreneurs occidentaux, mais si on parle des... par exemple, au début du XXe siècle, je pense qu'il va y avoir des cas qui ne sont pas trop différents non plus. Je te coupe pour qu'il y ait peut-être d'autres questions. D'autres questions ? Bonjour, Neymek Bryan, étudiant en 3e année de licence en ethnologie. Alors moi, j'ai une petite question, c'est sur les classements, c'est des classements qui sont faits par qui et comment, si vous savez comment ils sont... Alors en fait, moi, les classements que j'ai montrés, c'est très simple. Il y a une revue qui s'appelle Forbes, je ne sais pas si vous connaissez, Forbes. Il y a Forbes Asia et maintenant, il y a Forbes même en langue Thai et chaque année, ils font des classements de... donc, des... des gens les plus riches. Donc, il y a encore une autre revue que j'achète quand je suis en Thaïlande, j'ai oublié le nom maintenant, mais qui classe vraiment par pays aussi. Donc, un mois, c'est un mensuel, il y a les familles les plus riches ou les hommes les plus riches, enfin, les entrepreneurs les plus riches des Philippines, ensuite d'Indonésie, de Singapour. Donc, c'est ce genre de classement en fait. D'autres questions ? Bonjour, Jeanne, je me demandais comment vous aviez pu commencer votre terrain, commencer à avoir accès aux familles riches, enfin, ces familles riches. Bon, d'abord, il y a des familles qui acceptent de vous rencontrer, d'autres non. Dans ce cas, moi, comme j'ai dit, j'ai des sources extrêmement diverses, j'essaie de... bon, j'ai par exemple beaucoup travaillé sur les livres publiés par les familles et ces fameux livres qui sont parfois des livres de crémation, parfois des livres funéraires. Donc ça, c'est... bon, c'est... relativement faciles de se les procurer, ils ne sont pas vendus, mais... bon, si vous allez, si vous êtes invité à la crémation, évidemment, on vous donne un livre. Sinon, dès le lendemain, il y a un marché de l'occasion. Pour certaines familles, là, j'ai cité le cas de la première famille dont j'ai parlé, donc je connais un des membres de la famille. Donc là, je connais depuis assez longtemps et à l'époque, je ne travaillais pas du tout sur sa famille, sur les Hainanais non plus. Et puis, bon, comme on se connaît, je peux même lui envoyer un mail pour lui demander des renseignements maintenant. Un courriel, pardon ? Oui, un courriel. C'est une blague. D'accord. D'autres questions ? Il faut préciser quand même que Jean Baffy travaille en Asie du Sud-Est vraiment depuis 1978, je ne me trompe pas, et que vous avez passé, chère collègue, allez quoi, plus de deux décennies réellement dedans, dans la marmite, avec la pratique intime de la langue et une attitude aussi, c'est-à-dire qu'avoir la confiance des Chinois qui ont quand même subi beaucoup de pression, qui sont sur la sellette en permanence, en plus, ils sont souvent devenus riches, ça crée des tensions. Il faut montrer une attitude à long terme qui les rassure, qui soit celle, en fait, on pourrait dire d'un gentleman. ce sont des qualités humaines extrêmement importantes dans ce type d'enquête, non pas l'apparence de l'être, mais l'être véritablement, c'est-à-dire la sincérité sur le terrain au long terme, et ça, c'est très difficile, si on ne peut pas tricher, à un moment, on se trompe, c'est le résultat, c'est ça, c'est la qualité, c'est ça qui est intéressant avec Jean Baffy, on n'a pas le temps de développer ici, mais je reporte, alors, bientôt, on aura, enfin, j'aurai, grâce à toi, la liste, pas vraiment complète, mais presque complète de l'œuvre, qui est compliquée, et diversifiée, et pour ceux qui voudraient approfondir des points, évidemment, se reporteraient aux publications passées, très nombreuses, et en cours, à venir, sur, notamment, par exemple, sur le type d'appellation, les classifications les différents termes d'appel, d'adresse, de nommer les chinois de Thaïlande, de la Despera, c'est en cours, c'est ça, et ça, ça n'existe pas encore, c'est vraiment très important, donc voilà, c'est aussi, ça fait partie de la réponse qu'il faut donner à Mademoiselle qui est en Master 1, c'est ça, merci. Une autre question ? Bonjour, je suis Chao Yang, étudiant en Master 2 en anthropologie, je voudrais vous demander deux questions, le premier est que j'ai l'impression que toutes les familles, toutes les familles entrepreneurs chinoises sont plus traditionnelles par rapport à la famille chinoise contemporaine, et si c'est vrai, selon vous, c'est pour quelle raison ? Et le deuxième, c'est que toutes ces familles attachent l'importance à la famille royale, mais en fait, ces relations, elles importent quel intérêt est réel. Voilà, merci. Oui, alors en fait, les familles chinoises de Thaïlande changent aussi, se modernisent, donc, j'ai montré la famille Tchilatiwatt, donc la première famille qui est Hainanès, qui elle, paraît vraiment plus traditionnelle que les autres, donc il y a des familles qui sont très différentes de ça. Bon, j'aurais pu montrer des familles qui, une famille sur laquelle j'ai travaillé auparavant, et j'ai écrit un article sur les Tchalawanons, qui, elle, ne veut surtout pas que des membres de la famille travaillent dans l'entreprise, en disant que c'est pas une bonne chose, on va faire entrer que des experts, donc eux, ils ont une approche beaucoup plus moderne. Donc, c'est très divers, mais là, c'est vrai que j'ai choisi un exemple exprès qui est un peu extrême dans le sens de la tradition. Alors, pour la famille royale, bon, comme la famille royale, enfin, jusqu'au dernier roi, au précédent roi, qui est décédé, donc l'an dernier, la famille royale était quelque chose d'extrêmement apprécié en Thaïlande. La devise, c'est la nation, la religion, la monarchie. Donc ça, ça continue. Donc, pour être bien accepté, être proche de la famille royale, c'est quelque chose de sûr et c'est pas toujours très facile d'être accepté par la famille royale, mais commencer par être généreux envers la famille royale, c'est quand même une première étape assez facile. les grandes familles chinoises veulent surtout, par exemple, avoir des décorations, des titres qui sont donnés par le roi et ils savent que c'est un moyen de s'intégrer à la société Thaï. Donc, c'est ce qui a été préféré par beaucoup de familles. et puis, il y a une sorte de compétition aussi entre les grandes familles aussi. Donc, c'est pour ça que les deux familles que j'ai présentées, mais avec d'autres, on essaie, alors quand c'est possible, d'avoir des liens matrimoniaux avec la famille royale. On se rapproche. Mais, bon, ça peut aussi changer maintenant puisque, bon, l'actuel roi est tellement peu populaire que tout ça peut être remis en cause. Merci, Jean Bafy. Et, avant de lever la séance, je vous donne cinq minutes, cinq, alors pas plus, parce qu'on ne va plus avoir le temps. Oui, Quatre. Quatre. T'as ton train à quelle heure ? 18h18. Ah oui, il ne faut pas qu'on tarde. Donc, on va, cinq minutes de pause et ensuite, on a parlé des très très riches et maintenant, on va parler des très très pauvres. Pardon. Ils ne pourront rien pour la course de thèse. Voilà, à tout de suite.